Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais bâtir à vous une approche très simple que nous avons pu implémenter pour la création des sites web sur mes yeux. Nous allons voir ensemble comment on peut utiliser un design HTML converti en thème WordPress et ensuite créer un site Internet en l'espace de quelques heures. Donc, si vous avez envie d'apprendre, ce serait une occasion pour vous de le faire. Et si vous êtes une entreprise, c'est aussi une occasion pour vous de voir un peu comment nous opérons ou bien comment nous fonctionnons en termes de création des sites web sur mes yeux. Je vais partager mon écran et nous allons voir ensemble comment procéder. Un design HTML que moi, je vais convertir en thème WordPress. Donc, l'idée vraiment, c'est de prendre ce design-ci et de transommer en un design WordPress en quelques minutes, si possible, et de voir comment on peut l'utiliser pour gérer un site Internet. Donc, si éventuellement à la fin, vous souhaitez avoir ce design-là, vous pouvez tout simplement me laisser un message en bas de la vidéo. Il serait un plaisir pour moi de le partager avec vous. Donc, j'ai donc téléchargé ce design, j'ai payé, j'ai téléchargé ce design et je vais l'incorporer dans mon outil de création des sites web et je vais vous montrer le processus du début à la fin, comment nous procédons pour être en mesure de créer des sites Internet. Bon, quand je parle du début à la fin, c'est vraiment à partir de, en supposant que vous êtes déjà en mesure de faire l'installation de WordPress. Donc, généralement, lorsque vous voulez créer un site Internet, le processus va consister à, lorsque vous voulez créer un site Internet, le processus va consister à, d'abord, certainement, jeter un nom de domaine et ensuite, connecter le nom de domaine avec votre serveur web. Et après cela, vous allez certainement installer WordPress et peut-être quelques fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc, nous avons créé quelques outils que nous utilisons pour être en mesure de faciliter ou accélérer le processus. La première chose que je vais faire, je vous présente mon écran, je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers et je vais aller dans l'espace où j'ai installé mon projet. Donc, ça s'appelle ProceedWeb. Et ici, je vais vous montrer le processus, l'approche que nous utilisons pour être en mesure de créer. Donc, juste pour vous donner un peu, un bref aperçu, lorsque nous voulons créer des sites Internet, nous allons utiliser WordPress, nous allons utiliser les gestionnaires de blocs, donc Gutenberg. Et nous allons aussi, nous allons aussi utiliser l'extension qui s'appelle l'ACF Pro. Et donc, on a créé comme des codes qui nous permettent de prendre, de récupérer les designs et de convertir automatiquement en Team WordPress. Donc, la première étape que je vais, va consister à déjà créer un dossier pour mon design. Donc, je peux l'appeler Loan. Donc, je peux créer mon dossier, je vais appeler ça Loan. Et dans ce dossier, je vais maintenant créer, je vais ajouter mon design que je vais utiliser. Donc, j'ai téléchargé mon design et ça s'appelle Demo 6. Donc, là, je vais tout simplement copier, compresser. Ok, là, je vais extraire. Ok, donc une fois que j'ai fait l'extraction de mon design, dans, je vais supprimer ceci. Dans ce dossier que j'ai appelé Loan, qui sera comme le nom de mon design, je vais créer des nouveaux dossiers. Le premier dossier que je vais créer s'appelle Asset. Le deuxième, je vais créer un autre dossier qui va s'appeler Tweak. Et je vais créer mon fichier de configuration. J'appelle ça Theme.json. Et je vais aussi créer un autre fichier de variable que je vais appeler variable.json. Ok. Et une fois que j'ai tout ça, je vais maintenant aller dans mon dossier et je vais tout simplement faire le chancé. Donc, je vais chancérer ça dans le dossier principal. Et ceci, tu dois, je vais te chancérer, je vais copier, en fait, je copie dans le dossier de Tweak. Ok. Donc, voilà déjà les informations de base que nous avons. Ensuite, je vais créer des fichiers pour les éléments de mon thème. Donc, je vais créer Red Hat.tweak.tweak.tweak.tweak. Et ensuite, je vais aussi créer, je vais créer quoi d'autre ? Bon. Donc, allons dans le dossier, dans le fichier Index. C'est ce fichier qui va nous permettre de pouvoir créer notre thème. La première chose que je fais, c'est déjà de récupérer les fichiers CSS et JavaScript que je vais intégrer dans mon fichier thème.json ici. Ok. Donc, là, je vais regarder le nombre de CSS que j'ai. J'ai uniquement deux CSS. Ok. Donc, là, je vais ouvrir mon fichier. J'ouvre mon fichier thème. Et je vais copier un exemple de fichier thème que j'ai ici. Ok. Et là, dans mon fichier Index, je copie ça. J'espère que ce n'est pas mon fichier. Je copie ça. Je vais coller là. Et ceci. Et je vais enlever ceci. Donc, pour se rassurer que notre fichier CSS n'a pas d'autres éléments, je vais aller ici dans mon CSS et me rassurer que je n'ai pas les éléments qui sont importés. Donc, là, ça m'a dit que ça, c'est bon pour mon fichier CSS. Et je vais aussi faire pareil pour les codes de JavaScript. Je vais rechercher JavaScript. Donc, là, j'ai quatre codes de JavaScript. C'est bon, je vais copier. J'ai quatre codes de JavaScript. Ok. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur sauvegarder. Donc, l'étape suivante va être de sectionner mon fichier Index en différentes parties. Donc, commençons déjà par l'entête. Donc, à ce niveau, j'ai mon entête. Je vais copier cette partie, si je prends, dans l'entête de mon site. Donc, qui est de header.twick. Donc, ici, je vais ouvrir ça. Dans header.twick. Et les informations du pied de page. Hold down. Fouta.twick. Et ensuite, je pense que j'ai besoin aussi de ça. Ok. Donc, en ce qui concerne maintenant le reste de code, il sera tout simplement question de les sectionner en différentes parties et de les ajouter. et de créer des fichiers individuels que nous allons ajouter dans notre dossier. Donc, en principe, moi, j'ai ici, j'ai cette section-ci qui est comme Boom. Je vais appeler ça Boom banner, par exemple. J'ai aussi un essai qui s'appelle Process. J'appelle ça Process. Ici, j'ai Statique. Je pense que c'est Statique. Ok. 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 Et là, j'ai Testimonial. Après Testimonial, moi, j'ai l'anglais FAC. Frequently asked questions. Ok. 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 Ensuite, en ce qui concerne les autres types de fichiers, pour le moment, puisque je n'ai pas besoin, je peux créer un dossier HTML que je vais tout simplement transférer des fichiers dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Donc, une fois que j'ai sectionné mon design, j'ai déjà l'en-tête, j'ai déjà le pied et j'ai déjà les différents blocs de mon design. Il sera donc question d'activer notre design sur le site web. Je vais vous montrer comment on fait pour activer le design. Pour activer le design, je vais tout simplement aller ici. Bon, du moins, ça, c'est une forme de configuration que j'ai faite facile pour activer le design. Je vais tout simplement venir ici. Je rafraîchis ma page. Et ensuite, je vais aller dans le site web. Ici, je vais sélectionner le design qui a été créé. Ça s'appelle load. Donc, je sélectionne load et je vais enregistrer. Une fois que c'est enregistré, si on passe sur le site web, Attention, on passe sur le site web. Donc, on voit déjà qu'en fait, une partie du site web apparaît. Donc, pour le moment, le site web n'a aucune information parce que c'est la page d'appel web est quasiment vide. Donc, nous allons ensemble voir comment reconstituer les éléments de la page d'accueil. Donc, avant de le faire, il faut bien d'avoir se connecté au site. Je vais connecter au site. Et je vais aller dans le panneau d'administrateur. Faire mes pages. Et je vais reconstituer les éléments de ma page. Ok. Donc, si on se rappelle, le premier bloc qu'on avait créé, c'était Chrome, After Process, Tatic, Tools, Testimonial Fact. Automatiquement, ces blocs-là sont accessibles à partir de l'éditeur de blocs de WordPress. Donc, si vous n'êtes pas très familier avec le nouveau éditeur de WordPress, l'idée, c'est tout simplement, c'est vraiment une option assez facile pour gérer les sites internet. Donc, dans l'éditeur de WordPress, lorsque vous allez ouvrir, vous avez certainement, vous allez avoir accès à une page qui est un peu similaire à ça. Et vous avez un bouton plus qui permet de chercher les blocs. Donc, ici, je vais rechercher mes blocs que j'ai créés. En fait, parce que ce que nous avons fait, c'est que dans notre fonctionnalité, on a incorporé la possibilité de générer automatiquement les blocs à l'aide des informations qu'on crée ici. Donc, je vais rechercher ça à partir d'ici. Si je vais chercher Home, vous voyez, ça paraît là, tout simplement sélectionner. Après Home, on avait aussi, après Home, on a Process. Après Process, on a Statique. Après Statique, on a... Et l'étape suivante, c'est d'assigner les variables à ces différents éléments. Donc, pour le moment, moi, je vais venir dans mon onglet variables. Bon, je peux repartir dans un exemple que nous avons fait. C'est simplement copier un modèle des variables. Nous allons ensuite modifier au besoin. Donc là, je vais copier ça. Je repars dans mon design. Je load, je resseille. Et je vais tout simplement coller ça. Et juste pour vous expliquer un peu comment est la structure des variables. En fait, c'est comme... Ce sont des données en format JSON avec le nom de chaque bloc. Donc, par exemple, dans ce bloc-ci, on a Home, Process, Statique, Testimonial, et ainsi de suite. Donc, il sera tout simplement question de voir comment... de voir comment utiliser cette structure-ci pour assigner les variables à notre bloc, à nos différents blocs. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que, ici, par exemple, pour Home, Point Week, je vais tout simplement mettre le nom Home. Donc, je mets... La première variable sera Home. Et ensuite, si je vais... Je pense que je vais remplacer ça dans cette corde-ci. Et ensuite, on a Process. Donc, la prochaine variable... Ici, on a Process. Donc, je vais revenir un peu sur les noms des variables. Et ensuite, on a Statics. Donc, je vais remplacer ça par Statics. Après Statics, nous avons Choose. Après Choose, nous avons Testimonials. Ok. Donc, une fois que c'est fait, il est certainement question de sauvegarder. Et... Et de repartir sur notre site. Et de faire comme... De réactualiser la page. Donc, je vais réactualiser. Donc, avant de réactualiser, pour sauvegarder. Et... Je vais réactualiser la page. Donc, là, ça, c'est déjà, en gros, un APSU de ce que nous avons tout simplement créé. Donc, juste pour résumer un peu les étapes. Nous allons créer un dossier. Dans ce dossier-là, mettre les différents... Deux différents dossiers. Deux dossiers qui s'appellent Assets. Pour les codes CSS et JavaScript. Le dossier qui s'appelle Tweak. Pour les différents éléments des blocs. Et créer deux autres fichiers. Theme.json et Variable.json. Et dans ces deux fichiers, nous allons créer, perspectivement, définir les... Les codes CSS et JavaScript. Donc, en respectant un peu la structure qui est là. En respectant cette structure-ci. Et dans le fichier variable, c'est tout simplement... Il sera question tout simplement d'ajouter les différentes variables que nous avons. Sur chaque bloc. Bon. On va revenir sur les variables. Mais... Ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que... La structure du fichier JSON, ça correspond au nom de chaque fichier que vous avez. Par exemple, ici, nous avons Home. Home qui correspond à Home.it. Process. Et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez créé ces variables-là, vous allez pouvoir voir ces éléments apparaître au niveau de l'éditeur de blocs de WordPress. Et lorsque je sauvegarde, si je vais dans mon panneau, si je vais sur le site web, vous allez voir que le site web a déjà la structure des éléments que nous avons ajoutés. Donc, ça, c'est en gros notre design déjà de base. Donc, maintenant, ce que nous allons voir à présent, c'est comment rendre ce bloc-là, ce site web dynamique. Donc, comment on fait pour rendre le site web dynamique ? Il sera tout simplement question de remplacer les éléments HTML par les variables. Et pour ce faire, nous avons déjà défini un ensemble de variables qui sont prêtes à être utilisées, que vous pouvez tout simplement faire appeler dans votre fichier variable et ensuite l'utiliser dans votre fichier tweet. Donc, je vais prendre un exemple concret pour ce cas-ci. Pour le bloc Home, j'ai certainement besoin d'une photo. J'ai besoin d'un titre qui correspond à ça. Et j'ai peut-être besoin d'une description. Et j'ai besoin d'un bouton d'appel à l'action. Et peut-être un sous-titre qui peut être ce qui va aller là. Et bon, je peux peut-être laisser tomber ceci. Donc, on va voir ensemble comment rendre cette partie dynamique. Donc, premièrement, je vais aller dans mon fichier variable et je vais écrire les éléments dont j'ai besoin. J'ai besoin du titre. J'ai besoin d'un sous-titre. Donc, je ne vais pas appeler ça subtitle. Du moins, les variables sont bien définies dans tous les cas. C'est sympa. J'ai besoin d'une photo. J'ai aussi besoin de boutons d'appel à l'action, du texte, de l'URL. Pour ceux-ci, je ne pense pas que j'ai besoin de ça. Mais j'ai aussi besoin de la description. Je peux tout simplement copier cette partie-ci et je peux remplacer ça par description. Et est-ce que j'ai besoin de YouTube? Non, je n'ai pas besoin de ça. Donc, j'enlève. Je n'ai pas besoin de ça non plus. J'enlève aussi. Je n'ai pas besoin de couleur. Et ça, non. En principe, rien qu'en définissant nos différentes variables dans le fichier variable, c'est largement suffisant pour être en mesure d'utiliser celui-ci. Donc, il sera tout souvent question de récupérer cette variable-ci et d'aller dans mon fichier tweak, ouvrir home et remplacer par mes variables. Donc, de façon basique, c'est si ça va correspondre au titre. Bon, je ne sais pas si vous êtes familiers avec le langage de programmation tweak, mais moi, je trouve que c'est très facile. Donc, je vais tout simplement copier ça pour ici. Donc, en gros, c'est le nom du fichier sans l'extension et le nom de la variable. Donc, home tweak. Je fais pareil pour le sous-titre. Donc, le sous-titre, c'est ce qu'il y a en haut. Je vais remplacer ça. Je vais home soft title. Et ceci, toute cette partie-ci, j'ai considéré que c'était comme ma description. Donc, je vais tout simplement venir. Je vais copier ceci et je vais remplacer ceci par ma description. Donc, j'ai remplacé ceci par ma description que je vais tout simplement. J'ai des home description. Description. Et, normalement, par défaut, c'est ce qu'il va transformer toutes les variables HTML, toutes les syntaxes HTML en texte. Donc, pour être en mesure de gérer les syntaxes HTML, il faudrait ajouter le paramètre qui s'appelle row. Ok. Et, je vais donc continuer avec mes variables. Pour mes variables, j'ai aussi besoin pour mon bouton d'appel à l'action. Je vais enlever ceci. Je vais remplacer ça par le texte d'appel à l'action. Donc, je copie ceci et je vais coller là. Et, je vais dans l'onglet variables, je copie ça et je viens ici, je colle là. Et, pour le texte, pour le lien, je vais copier ceci et je vais remplacer par mon url, mon action url. Ok. À la fin de l'économie et d'accessibilité, je vais mettre un titre à la balise A. Ok. Ici, sous-titres, titres, description, action. Bon. Je n'ai pas besoin, je vais enlever ça. Ok. Il manque l'image. Bon. On va essayer de voir où l'image est supposée être. La photo. Question de fait. Une inspecte. Ok. Dans la photo, il est supposée être en background image ici. Donc, moi, je vais tout simplement copier cet élément ici. Je vais revenir dans mon, je vais ajouter ici le style. Et, je copie ça, je remplace ça par photo. Ok. Donc, une fois que je vais sauvegarder, je peux repartir dans mon, si je réactualise ici, vous allez voir que, bon, pour le moment, il n'y a rien vraiment. Ça va être, ces endroits-là vont être vite. Donc, il sera la question de repartir dans le site et de faire la modification. Donc, ici, je vais répliquer ici. Automatiquement, lorsque j'ajoute ma variable, vous voyez que ça, je peux faire la modification ici. Mon titre, c'est quoi? C'est... Donc, bienvenue. Une approche facile de création de sites web. Création. Création. Donc, création des sites web sur mes yeux. OK. Donc, je dis site web à partir de, à partir de 500 dollars, par exemple. Et ici, je peux mettre ma photo. Je mets la photo. N'importe quelle photo. Je peux mettre ça, par exemple. Je peux sélectionner. Et ici, le bouton d'appel à l'action, je veux un site web. Et pour l'URL, je peux mettre un bouton pour la page de contact. Bon. Alors, pour le moment, tu pourrais créer la page de contact. Mettre ça contacté. Contact. Bien contacté. Nous. Et ici, je vais... Si nous vous offrons un site web sur mes yeux à un coût abordable. OK. Et là, je vais tout simplement ajouter ma liste. Résistance ou sans clé en main. Clé en main. Formation à l'appui. Quoi d'autres? 3 mois de support technique. Quoi d'autre? Bon. Du moins, dans tous les cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans tous les cas. C'est juste pour vous expliquer. Et si je veux mettre quoi d'autre? Je peux mettre hébergement à moins de points. Le nom de domaine. OK. Donc, une fois que c'est fait, je vais tout simplement sauvegarder. Vous allez voir comment... Je clique sur sauvegarder. Et je vais venir ici. J'ai appris ma page. Bingo. Vous voyez la magie. Donc, ça, c'est un peu en gros comment rendre dynamique. Mais on voit que ce côté-là n'est pas... Bon. Du moins, dans tous les cas, ça, c'est vraiment autre chose. Mais en gros, si vous comprenez l'idée, c'est vraiment le plus important. Pour le reste, c'est vraiment au niveau de la façon de structurer l'image, la façon de faire le design de sa photo, pour que ça soit... Il faut que ça cadre avec le besoin. Mais une autre alternative, ça peut être tout simplement de revenir dans notre thème, dans notre fichier Home, et de récupérer cette photo, de prendre la photo et de créer notre fichier à ce niveau. Donc, de créer notre photo à ce niveau. Je vais faire image, source, égale, je colle ça, je fais alt, alt, je mets le titre, et le titre, title, c'est ici, et hop, je fais. Ok. Et si je fais enregistrer, je reviens sur mon site, je fais réactualiser la page. Ok. Bon. Je pense que ça commence à venir. On va essayer encore de voir comment faire notre ajustement. Si je peux changer le format de la photo pour avoir une photo peut-être beaucoup plus longue, comme ça. Bon. On va mettre à jour. Ok. Bon. Là, ça commence un peu à faire plus de sens. Et là, il faudrait tout simplement retirer soit la photo qu'on a là, ou changer. Donc, je peux tout simplement repartir dans mon cours de CSS et de retirer cette photo-ci. Bon. Je peux retirer cette photo pour que ça soit beaucoup plus, pour que cette photo n'est pas unique. Pardon. Là, je repars dans mon cours de CSS. Je vais revenir dans Asset. 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 Css. Je vais rechercher ça. Je vais rechercher cette page ici et je vais enlever ce tout. Et je fais sous-regarder. Ok. Là. Ok. Cool. Donc, là, on voit déjà en fait en gros à quoi ressemblerait le site web. Création de site web sur mesure. Site web à partir de 500 dollars. Donc, ça c'est déjà, ça va partir sur la page contactée qui n'existe pas. Bon. Ça, c'est une page qu'on va créer certainement. Ok. Maintenant, vous avez vu un peu comment rendre dynamique cette partie. On va donc aller, pour les autres parties, c'est le même principe en fait. Le même principe. Quand on parle du même principe, ça veut dire qu'il sera question de définir les variables qui vont avec les blocs. Passer ces variables-là dans notre fichier tweak pour que cette variable puisse apparaître, pour qu'on puisse modifier ces informations dans le panneau d'administrateur. Donc, ce bloc-là, ce bloc s'appelait... Si j'écris comme ça, je peux déjà voir le rendu ici. Donc, ce bloc s'appelait Process. Donc, je vais refaire un processus. Je vais dans mon anglais variable et définir les variables dont j'ai besoin. Dans mon fichier Processus, je vais ouvrir pour voir les différentes variables dont j'ai besoin. Process, ouvrir, modifier. Donc, j'ai besoin du teach, du sous-teach, une photo. Peut-être que je peux m'enlever ça, si ce n'est pas nécessaire dans tous les cas. J'ai besoin des éléments qui se répètent. Donc, teach, sous-titres, éléments qui se répètent. Donc, je repars dans ma variable. Teach, teach, sous-titres. Et l'élément qui se répète. Donc, l'élément qui se répète, c'est ACF. Donc, ça, ce sont des éléments... Je vais venir ici. Teach, sous-titres. Title, élément qui se répète. Est-ce que j'ai besoin d'une photo ? Est-ce que j'ai besoin d'une photo ? Non, je n'ai pas besoin d'une photo. OK. Donc, là, maintenant, quand j'ai défini ma variable, je vais tout simplement enlever les autres variables dont je n'ai pas besoin. Donc, j'enlève ceci. Et j'ai cliqué dessus sur « Regaler ». Et je reprends le même processus. Je prends ces variables-ci. Je vais dans « Process ». Je remplace ça par les variables tuiques. Donc, je remplace ici. Et... Titres. Ici, c'est le sous-titres. Sous-titres. Et ici, ce sont les éléments qui se répètent. Donc, nous avons déjà eu à travailler sur des éléments qui se répètent. Je ne vais pas... Moi, je vais copier tout simplement un exemple de code que nous avons fait. Et éventuellement, ça peut servir comme exemple pour n'importe quel projet. Dans l'exemple concret, c'est le cas de Farc. Donc là, je vais tout seulement venir ici. Je copie cette partie ici. Je repars dans « Process ». Je vais coller celle-ci. Et je vais remplacer celle-ci par le nom du fichier, le nom de mon bloc. Donc ça, c'est ça. Et ceci à l'intérieur, je ne remplace pas tout simplement pas ça. Et ici, il sera tout simplement question de se servir la même logique pour remplacer les variables. Donc là, j'aurai « Teach », « Description », « Description ». Et ici, j'ai la photo. Et là, je vais tout simplement remplacer ça par « Item photo ». Et ici, je vais tout simplement mettre le titre du moins. La balise « Alt ». Et peut-être, si possible, le title. Et pour le reste, je n'ai pas besoin. Je peux tout seulement enlever ça. Là, je vais cliquer sur « Sauvergader ». OK. Donc si je reviens sur la page et que je rafraîchis ma page. Donc, en principe, cette partie-là sera vide parce qu'il n'y a pas de texte. Maintenant, on va repartir dans le panneau d'administrateur. On va rafraîchir aussi notre page ici. Euh, non. Bon. Dans un instant. Bien ici, je peux modifier mon texte là. Le titre. Donc, qu'est-ce que je peux inclure dans cette partie-ci ? Peut-être les fonctionnalités. Oui. Peut-être les fonctionnalités. Bon. Quelques fonctionnalités. Quelques fonctionnalités. Quelques fonctionnalités. Ou alors, pourquoi tu avais avec nous ? Avec nous. 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 Nous offrons. Nous offrons un site. Où est-ce que tu mesures à des coûts abordables ? Et là, il sera la question pour seulement d'ajouter nos éléments. Ok. Je pense que ChatGPT peut bien faire le travail pour moi. Donc, je vais aller sur mon site ChatGPT et je vais faire comme poser la question. Ok. Donc. Donner six raisons. Ok. Donc. Donner six raisons. Ok. Donner six raisons. Approuver. Donc là, je viens. ChatGPT est approuvé. Et je copie ce texte. Euh. Deuxi. Deuxi. de la planète. D'accord. Quatrième. Donc, et. Ok. Donc maintenant, il faut ajouter quelques petites photos. Euh. Ici. Il faudrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà un peu les étapes que nous suivons en général pour créer des sites web pour les entreprises. Et bon, c'est quand même relativement rapide, c'est facile et ça ne demande pas vraiment de sucharger le site web avec des extensions et des tonnes de fonctionnalités que vous n'avez pas besoin. Et nous avons déjà quand même pas mal incorporé des fonctionnalités dans notre processus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du besoin, nous pouvons tout simplement faire appel à certaines fonctionnalités qui sont nécessaires. Par exemple, les formulaires de contact, les formulaires d'Infoledge et quelques codes qu'on peut utiliser selon le besoin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller laisser en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous êtes intéressé à créer un site web sur mesure pour votre entreprise, je vous invite à nous contacter. Ce serait un plaisir pour moi de vous travailler avec vous. Mon nom, c'est Gilles Blas, je suis le président de ProSiteWeb Inc. C'est une agence qui est basée en Montréal et qui offre la création des sites web sur mesure et qui donne la possibilité aux entreprises non seulement d'avoir un site web de qualité, mais en économisant dans le coût de développement et dans plusieurs autres facteurs. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501